Les diplomates sont actuellement à pied d'oeuvre pour aider le Mali à sortir de sa crise politique. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce mercredi à la demande notamment du Niger et de la Tunisie, l'ancien président nigérien Goodlock Jonathan est arrivé à Bamako ce mardi. Le médiateur de la CDAO et son équipe vont entamer des discussions avec les militaires de la Jeunte, avec la société civile. Mais surtout, ils vont rencontrer le président et le premier ministre de transition. Les deux hommes seraient toujours détenus au camp militaire de Kati. Bien sûr, nous sommes ici parce qu'il y a quelques développements qui inquiètent la CDAO. Et en tant qu'équipe de médiation, nous devons venir écouter les gens et savoir ce qui s'est passé. Nous ne pouvons rien dire de très précis tant que nous n'aurons pas eu une discussion avec le peuple, la société civile, les citoyens du Mali, les militaires et ceux qui étaient au gouvernement. Après cette conversation, nous aurons plus de précisions. La situation dans le pays est toujours confuse. Ce coup de force du colonel Asimé Goïta et des militaires de la Jeunte plonge le Mali dans l'incertitude et soulève de nombreuses questions. Pour l'heure, on ne sait pas si un nouveau président et un premier ministre de transition vont être nommés, ni si le calendrier électoral va être respecté. Les élections présidentielles étaient prévues pour février-mars 2022.